Bonjour tout le monde, bonjour Francie. Je suis ici avec Francie qui suit les cours du féminin sacré, les cours de Chandra avec moi depuis le mois de septembre. On a eu cours mardi dernier dans notre groupe et il y a un grand enthousiasme dans ce cours et ce qui se passe est toujours un peu magique. Et donc j'avais demandé à Francie et d'autres personnes dans le groupe s'ils seraient d'accord que je les interviewe, de témoigner en fait ce que ça change dans leur vie. Donc Francie, principalement, on est là ici pour toi, que tu puisses parler. Merci beaucoup d'avoir accepté de donner ce témoignage, je trouve ça toujours très touchant. Et est-ce que tu peux d'abord nous dire où tu habites, pourquoi tu as décidé de participer au cours, qu'est-ce qui t'a décidé ? Oui, donc moi j'habite un peu en périphérique Bruxelles, donc une zone flamande à Dilbeck. Et oui, donc pour plusieurs raisons, c'est vrai que le fait que c'est en ligne, ça m'a permis que ce soit plus facile, enfin je ne dois pas sortir, enfin ça, pour moi c'était plus facile. Et voilà, j'avais vraiment envie de me reconnecter avec mon féminin sacré. J'ai un petit cahier agenda que j'ai commencé cette année justement, qui parle de féminin sacré. Voilà, je m'intéresse de plus en plus. Et du coup, quand j'ai vu ce cours, je me dis, ah mais oui, génial, ça me permettra d'aller plus en profondeur, de mieux comprendre, d'aller dans le mouvement, pas juste dans la lecture, mais plus dans la pratique, le mouvement, l'ancrage et tous les exercices que tu proposes. Et donc nous avons un cours chaque mardi, et est-ce que tu t'en réjouis, je m'imagine, est-ce que ça change quelque chose dans la vie, donc le mardi lui-même, mais même dans la vie de tous les jours en fait, que tu as pris ces décisions et que tu participes régulièrement ? Oui, déjà depuis septembre que j'ai commencé, les exercices d'ancrage, les exercices de bulles, toutes les choses qu'on a déjà réalisées, dès que je vois que je ne me suis plus du tout un peu, que je ne me recentre pas, enfin voilà, je fais l'exercice, je commence à prendre le réflexe justement de le faire, et il y a vraiment eu pas mal de choses, le fait qu'on a travaillé également sur l'émotion de la colère, le fait qu'on fasse les mouvements comme ceci, pour voir notre passé et aller de l'avant, et également le tour… Le tour d'Hervis, oui, là, on a fait pour la connexion, on a fait ça mardi ! C'est mon préféré, quoi, enfin, je n'ai pas du tout remarqué qu'on avait tourné pendant dix minutes. Ouais, ouais, et chez toi, c'était fluide, tout de suite, je t'ai super impressionnée, en fait, de voir ça, hein ? Mais quand on l'explique bien, alors l'inconscient se sent en sécurité, et puis ça, ouais, ça marche quand on se laisse faire aussi soi-même, on se laisse aller là-dedans, oui, donc ça, c'est chouette ! Et le fait que, enfin, moi, ça, c'est ma conviction, mais dis-moi, confirme-moi ça, peut-être, le fait que tu as ce rendez-vous une fois par semaine, tu vois, pour rester dans la pratique, est-ce que ce n'est pas, parce que tu as dit que tu faisais ça tout seul, déjà depuis l'année, ce n'est pas comme une sorte de rappel, quand tu sais que, ah, je vais avoir le cours, donc je vais rester dans, beaucoup plus connectée au féminin sacré, et pratiquer les mouvements, est-ce que ça aide ? Oui, oui, ça aide, oui, parce qu'effectivement, tu donnes quelques conseils, des petits devoirs, après le cours, pour continuer, la semaine, justement, on a fait les mouvements fluides, de mettre des vêtements légers, fluides, et bien, j'y pensais, en fait, à chaque fois que je devais m'habiller, je regardais, qu'est-ce que je pourrais mettre, en fait, qui pourrait me permettre d'être fluide, enfin, de sentir ce tissu sur ma peau, et du coup, oui, effectivement, le fait de savoir, à mardi, je vais avoir cours, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on a vu, le fait de se purifier, d'essayer de boire plus d'eau, donc voilà, à chaque fois, ça me permet d'avoir ce petit truc qui me dit, ah, tu n'as pas bu assez d'aujourd'hui, voilà, donc, ça me permet, oui, de rester dans le travail, plutôt que, voilà, de le faire une fois, et puis, plus rien, là, ça me permet de travailler en continu. Est-ce que tu es déjà arrivée, puisqu'il y a tout un espace virtuel, où tu as tous les replays, tu as le résumé, tu as des musiques là-dedans, est-ce que tu utilises cet espace, est-ce qu'il t'aide, ou jusqu'à présent, tu n'as pas, ouais, dis-moi. Oui, je l'ai vraiment utilisé que lorsque j'ai vraiment eu besoin, donc, pour l'instant, je ne l'ai pas fait de manière régulière, mais ça m'aide, ça m'aide de savoir, ah, je sais qu'il y a cet espace où je vais pouvoir retrouver les informations, donc, même si je ne l'ai pas fait de manière régulière, ça me permet de me dire, ah, mais de toute façon, je sais que là, je vais pouvoir trouver les informations, au cas où je ne sais plus quelque chose, ou j'ai oublié quelque chose. Oui, 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 oui. C'est ça, je me suis rendue compte, parce que je donne ça maintenant depuis plus d'un an, je l'avais donné à Bruxelles, le cours seulement, et on avait, quand on faisait ça au début, j'avais fait un résumé, bon, parce qu'on ne filmait pas le cours, forcément, j'en ai un résumé dans un groupe WhatsApp, et au fur et à mesure, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, je ne pouvais plus donner le cours à Bruxelles, j'ai commencé à donner le même cours en ligne, et là, on a pu filmer, et je me dis, waouh, mais ça, c'est vraiment précieux, parce que, comme tu dis, quand on veut revoir l'exercice, si je fais des méditations qui sont là, la musique est là, l'exercice, on peut me voir faire, donc, par rapport au cours en présentiel, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose comme un vrai cours, une vraie leçon où tu peux revenir. Donc, tu es venue au stage, je dis, à Bruxelles ? Non, non, malheureusement, non. Je ne le dis pas virtuellement. Ah, voilà, voilà. C'est ça aussi que celles qui nous écoutent, je voudrais dire, qui, je pense, assez uniques, je n'ai encore pas vu ça comme ça, celles qui viennent à Bruxelles, peuvent, donc, ils ont accès à cet espace, et tous les replays du mardi, parce que le mardi, en virtuel, on fait la même chose que le jeudi, et donc, quand le jeudi, on vient au cours à Bruxelles, on fait partie de la même sororité, on a une sororité dans le groupe Facebook, donc, c'est tous la même sororité, et en plus, elles ont accès au replay, aux explications, et ça, c'est vraiment une plus-value assez précieuse, précieuse, je pense, parce que, quand on est en présentiel, ben non, on ne peut pas revoir les leçons qu'on a faites, et, ouais, donc, c'est ça, ce que je voulais dire. Ok, voilà, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter, qui vient comme ça, une question que je n'aurais pas posée ? Non, vraiment, voilà, enfin, peut-être un conseil aux personnes qui voudraient s'inscrire, que, voilà, ça reste fluide, qu'il ne faut pas être une grande danseuse, que ça permet, justement, de retravailler, nous, les mouvements, voilà, et que tu nous guides vraiment bien, avec les méditations, avec, voilà, on se prépare, il y a une préparation qui nous permet de, voilà, de se lâcher et de se reconnecter avec notre féminin sacré, sauvage, souvent tu dis aussi le mot sauvage, et vraiment, moi, je trouve ça super de le faire. Ok, oui, je partage parfaitement cette idée, évidemment, je suis tellement passionnée par ce que je fais, parfois je donne le cours, j'ai l'impression d'être une participante, parce que comme ça vient, c'est vraiment, vraiment super pour moi aussi. Merci beaucoup, Francis, c'est très gentil d'avoir dit tout ça ici et exprimé tout ça ici. Félicitations aussi, parce que je sais qu'on est en Facebook en direct, je sais que c'est parfois effrayant, mais je pense qu'un des bénéfices de travailler comme ça, c'est qu'on attrape de plus en plus confiance en soi, en ce qu'on sent, ce qu'on est, et donc même un Facebook Live n'est plus effrayant, parce qu'on se rend compte qu'on va pouvoir inspirer d'autres personnes à expérimenter ce que nous expérimentons, n'est-ce pas ? Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes celles qui nous ont écoutées jusqu'ici. Si vous avez des questions sur ce cours, vous pouvez me contacter, je vais peut-être mettre le lien. En fait, nous commençons un nouveau cycle en octobre, et ça commence en fait déjà ce mardi, je ne sais plus lequel, c'est le 28 ou quelque chose, en bonus quelque part. Donc, si jamais ça vous intéresse le cours, cliquez sur le lien, contactez-moi, et on peut en parler avec beaucoup de joie. Au revoir, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501